Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve cette semaine avec mes livres lus en juin et cette fois-ci contrairement au mois de mai où j'ai divisé la vidéo en deux puisque j'en avais lu 9, au mois de juin j'en ai lu 6 du coup je vais vous proposer une seule et même vidéo. C'est parti ! Alors le premier livre que j'ai lu en juin c'était le principe de Pauline de Didier Van Covelart qui est français. Alors c'est un livre qui m'avait été offert pour l'achat d'autres livres. C'est le premier livre que je lis de l'auteur. C'était sympa, c'était original, il se lisait assez vite parce qu'il était fin. Pour autant j'ai mis quand même plusieurs jours à le lire. Alors on suit un jeune homme qui a un nom assez étrange qui s'appelle Quincy qui est plus ou moins écrivain, qui est à la vingtaine, qui a écrit un roman, qui a été vendu à 904 exemplaires exactement. Et en fait ça commence avec un exemplaire qu'il achète d'occasion sur les quais de Seine et en fait il se rend compte qu'il y a à l'intérieur sa propre signature qui est une signature pour des amis à lui. Et en fait il va y avoir un flashback et on va en apprendre plus sur qui sont ses fameux amis qui s'appellent Maxime et Pauline. Et en fait un jour Quincy s'est rendu dans une librairie dans un village un peu paumé en Savoie pour recevoir le prix d'une prison. En fait c'est les prisonniers qui choisissaient le livre qu'ils préféraient. Et en fait il se voit remettre ce prix là. Il y a un souci avec de la neige et tout ça donc il est coincé à la librairie. Il va se rapprocher de Pauline qui est en couple avec Maxime, celui qui lui a rendu la fameux prix. Sauf que lui est incarcéré et il la pousse à se remettre avec quelqu'un dont Quincy. Au Quincy donc ils vont avoir une relation un peu ensemble. En fait ça va durer sur... Il y a des années parce que bien qu'ils ne se voient plus, ils vont toujours être un petit peu en contact. Quincy va vraiment garder Pauline en tête. Elle, elle va aller à Oxford faire des études. Maxime il va changer de prison. Quincy va survivre à tant bien que Mal a essayé d'écrire d'autres romans. Il va également apposer des moquettes. Voilà ça va être son travail. Il va pouvoir s'en sortir. Et en fait leurs routes vont se recroiser. Maxime va sortir de prison. Il va être plein d'argent. Il va aider Quincy. Ils vont retrouver Pauline. Enfin bon bref c'est une espèce de trio assez original. Assez un peu quand même malsain disons-le. Mais c'est un livre vraiment très original que j'ai vraiment bien aimé. Voilà ça change. C'était vraiment sympa cette relation entre les trois. Sympa mais oui un petit peu malsain comme je vous le disais. Mais voilà un bon livre que je vous recommande. Ensuite un roman vraiment original pour le coup. Et c'est bizarre parce que j'ai déjà l'impression d'en avoir parlé en vidéo. Mais non ça devait être en story Instagram forcément. C'est Noir sur blanc de Tanizaki Yunikiro. Le fameux auteur du 20ème siècle qui a écrit plusieurs romans phares. Et celui-ci c'était la première fois que je le voyais en magasin comme je vous l'avais dit dans plusieurs stories même. Alors on suit un jeune homme. Il s'appelle... Il s'appelle comment déjà ? Il y a Mizuno comme la marque de sport. Qui en fait est écrivain. Donc c'est un petit peu une mise en abîme de l'écrivain qui écrit sur un écrivain. Et en fait il écrit un roman un petit peu policier. Mais il se sert d'un homme qu'il connait de vue pour nommer son personnage principal qui va mourir. Et en fait il est certain que le vrai dont il s'est inspiré va mourir à son tour. Donc il est très... Il est très tracassé et anxieux à ce sujet. Et en fait c'est une époque où pour écrire on écrivait et on était rémunéré à la page ou un truc du style. Et donc en fait c'est ce qu'il fait. Il écrit mais il n'a pas... Il y a d'inspiration. Il est un peu attaqué entre guillemets et a poussé par... Il y a l'éditeur du magazine où il écrit pour écrire plus vite quoi. Mais il a payé vraiment une misère quoi. Donc on suit ses pérégrinations à Tokyo. Ce qui était vraiment très cool. Notamment à Ginza qui est un quartier riche. Il va rencontrer une femme qui a vécu en Allemagne. Donc il est une japonaise mais un peu plus libérée, ouverte que les japonaises qui ont toujours vécu au Japon. Voilà. C'est assez original. C'est un roman assez étrange. Encore une fois c'est pas... C'est pas un roman classique on va dire. Et ouais donc on suit vraiment son histoire. Où il écrit sur un gars quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? C'est un petit peu un mix entre réel et fiction. C'est très original. C'est pas le roman en juin qui m'a le plus plu disons-le. Mais il avait le mérite d'exister. Voilà. Ensuite j'ai lu 1991 de Franck Thillier. Que ma tante m'a prêté. Voilà. Elle me prête souvent les Franck Thillier. Alors celui-ci c'est celui de l'année dernière que je n'avais pas encore lu. Et en fait le titre c'est 1991 puisque l'enquête se déroule en 1991. Voilà. Donc c'est la toute première enquête de Franck Charcot. Qui sort en fait de l'école de la police qui a 28-29 ans. Et en fait il doit replonger sur un local de Kays. Qui entre 1986 et 1989 a vu trois femmes disparaître et retrouvées mortes. Mais sans qu'on ait de suspects, sans aucune piste, sans rien. Donc il est sur cette affaire. Jusqu'à ce qu'un jour un homme vienne et lui dise j'ai reçu un livre avec une adresse. Enfin un truc ultra ultra bizarre. Et en fait il va s'en occuper alors que ce n'est pas vraiment de son ressort à ce moment-là. Donc il va se faire engueuler par ceux qui lui sont un petit peu supérieurs. Et en fait il va tomber sur un truc ultra morbide. Et en plus il va y arriver seul à cette découverte. Celle d'une femme dans une espèce de cabane dans les bois. Retrouvée morte avec des lacérations et des photos d'enfants dénudées sur le mur à l'arrière. Enfin des trucs ultra morbides. Et le truc qui est très 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 étrange c'est que la porte est fermée de l'intérieur. Donc comment le coupable a pu fuir ? Enfin plein de questions dans ce style qui sont assez très étranges. Qui laissent présager que la résolution de l'enquête va être très compliquée. Donc il est épais. Il se passe plein de choses. Je ne vais pas vous en dire trop non plus. Mais du coup on suit apparaînement sa première relation avec Suzanne qui habite à Lille. Et en fait qui va le rejoindre. Voilà c'est sa fiancée. Mais du coup lui il est très pris à part son nouveau travail. Il ne peut pas trop dire non et tout ça. Vous imaginez bien. Donc voilà. Et en fait ils vont retrouver plusieurs autres... Enfin en fait ils vont croire... Ils vont la penser, connaître l'identité de la femme retrouvée. Sauf qu'il s'agit d'une autre. Donc il faut retrouver la femme qu'on pensait que c'était quoi. En gros, ils vont la retrouver dans un état très 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 étrange. Ce livre aborde un petit peu la... C'est pas vraiment la pédopornographie. Mais un petit peu des trucs en rapport avec le sexe et les enfants. Mais le sexe du style, un enfant qui est intersexe, hermaphrodite qui a les deux caractéristiques du sexe. Et des spécialistes qui vont en fait essayer de régler le problème à l'époque. Mais de façon très trash et pas normale quoi. Voilà, donc c'est pas ultra joli on va dire. Ensuite il y a une affaire, enfin une histoire, un gros aspect dans le roman de magie, de prestidigitation. Avec plusieurs personnages que l'on découvre qui vont être liés à ça et qui pratiquent la magie. Et qui voilà... Ouais c'est assez difficile de vous en dire plus parce qu'il se passe plein de choses. Mais voilà c'est une enquête vraiment... Waouh c'est hardcore mais c'est prenant. On a envie de savoir le fin mot de l'histoire. Mais voilà ça reste franc que Thillier. Ça reste dur mais un petit peu addictif quand même. Ensuite le roman suivant que j'ai lu en juin et j'ai enchaîné avec un autre Thillier. Oui oui, complètement je tordais la fille. Mais il faut dire que... Ben voilà je me suis dit je suis dans les Thilliers. Autant lire le suivant que ma tante m'avait prêté également. Qui est Labyrinthe, son tout dernier roman sorti ce mois de mai. Voilà, alors pour le coup c'était un peu moins hardcore j'ai trouvé. En plus il est plus fin. Donc voilà c'était moins difficile psychologiquement on va dire. Alors on suit 4 femmes qui sont plus ou moins reliées entre elles. On suit Camille Nijinsky qui est chargée d'une enquête d'une femme qui a été retrouvée inconsciente sans se rappeler de rien et tout ça. Et en fait elle essaye de lui faire recouvrir à la mémoire si on peut dire. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Julie qui a 17 ans. Qui est enlevée et séquestrée. Oui oui, très très sympa. Par un homme qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà ? Ce malade mental. Caleb Traskman. Que l'on retrouve en fait dans 2 romans de Franck et Thilliers. Qui est le manuscrit inachevé et jamais de sans toit il me semble. Et en fait du coup c'est un flashback par rapport à jamais de sans toit où le personnage principal ne se souvient plus de rien. Et en fait il évoque la disparition de cette Julie. Et bien voilà c'est ça. Donc c'est une espèce de flashback. Et j'ai trouvé ça super intelligent de se servir d'un personnage mentionné et dont on a parlé dans un roman précédent. Et bien dans un autre roman il y a des années plus tard. Voilà j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc du coup on suit l'enfer de cette Julie. Je vous jure ces chapitres c'était très dur. Parce qu'en fait ce sont des chapitres en alternance entre 3 femmes. La première c'est Camille qui est chargée de l'enquête. Mais c'est juste au tout début et à toute fin du roman. On a Julie qui est enlevée et séquestrée. On a Lysine qui est une journaliste qui habite dans le nord de la France et qui se rend dans sa maison d'enfance. Où a vécu sa famille qui est décédée dans un accident 5 ans auparavant. Et en fait cette maison a été cambriolée. Donc elle s'y rend depuis... Enfin ça faisait un moment qu'elle n'y était pas retournée. Et en fait elle découvre un film très étrange dans son grenier. Une espèce de snurf... 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 Il y a un movie en gros où on filme pendant qu'on tue et qu'on fait des choses absolument abjectes à un être humain. Voilà. Et en fait elle va retrouver quelqu'un qui connait ce film. Ils vont essayer de mener l'enquête ensemble. Qui est cette femme qui a été tuée ? Qui sont ces gens qui ont fait ça ? Enfin bref c'est assez hardcore. Et ensuite on suit Vera Claythorne. Qui a de l'hypersensibilité aux ondes. Donc en gros qui ne supporte aucune onde. Il y a téléphone, wifi et tout ça. Et en fait qui vit recluse dans une espèce de forêt. C'est un endroit qui a un petit peu co-créé avec d'autres gens qui ont la même sensibilité et maladie. Donc ils sont vraiment reculés dans les Vosges très loin de toute civilisation. Et en fait elle passe ses journées. Elle lit, elle boit, elle sort. Enfin bon bref. Voilà. En plus il fait très froid au moment où c'est écrit. Et il va y avoir une jeune femme qui va la rejoindre. Et ça va être très étrange. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais ces trois femmes sont liées. J'ai trouvé ça assez... J'ai trouvé ça très bien trouvé. Voilà. Ça reste Franck Thillier. Il a toujours des idées assez brillantes. Il est vraiment fort. Donc voilà. J'ai vraiment bien aimé ces romans. Que j'ai un petit peu lu d'une traite. Donc voilà. J'ai enchaîné les deux Thilliers. Et j'ai lu ces deux là en à peine une semaine. Largement même. Parce que lui. Je crois que je l'ai lu en... Non lui j'ai dû le lire en 24 heures. Enfin une histoire du style. Je crois que j'ai lu les deux en 4-5 jours quoi. Donc voilà. Je vous le conseille aussi. Un autre petit roman cette fois. Celui-ci m'a bouleversé. Je vous en ai parlé récemment sur Instagram. C'est Le Cerf-Volant de Laetitia Colomb. La bannie. Il a été du coup adapté récemment en poche. Ça se déroule en Inde. On suit Léna qui a la quarantaine. Qui en fait pour échapper à un deuil et un drame. A un trauma en fait qu'elle a vécu. Elle décide d'aller en Inde. Un endroit où elle souhaitait vraiment se rendre avec son ancien mari. Qui est du coup décédé. C'était un endroit où ils voulaient aller ensemble. Elle est seule. Il y a désormais. Donc du coup elle y va seule. C'est vraiment un endroit très reculé de l'Inde. Où elle se ressource entre guillemets. En restant un peu juste entre elle et elle même. En évitant un petit peu la foule. Et voilà elle essaye de se retrouver. Elle va faire la connaissance d'une petite fille sur la plage. Qui a un cerf-volant. Qui le fait voler. Elle voit dans les yeux de cette petite fille son bonheur. Sa liberté et tout ça. Et en fait elle ne parle. Il n'y a plus cette petite fille suite à un drame. Elle travaille dans un restaurant. Elle est un petit peu esclave quoi. Vous savez un petit peu. Il y a le sort des enfants en Inde. Ce n'est pas Jojo. Donc voilà. Et elle va se rendre compte de la situation de l'illettrisme en Inde. Du sort réservé aux enfants. Et notamment aux petites filles. Enfin voilà. Elle va en prendre plein les yeux. Mais d'une mauvaise façon quoi. Voilà. Donc elle se confronte à toute cette misère. Donc c'est assez dur psychologiquement. Franchement moi ça m'a bouleversée. Ça m'a rendu ultra triste. Et ça m'a fait du mal. Très clairement. Quand j'ai lu ça. Raison pour laquelle. A chaque fois que je lis quelque chose qui se passe en Inde. Ou que je vois un film qui se passe en Inde. J'en ai vu que deux ou trois des films qui se passent en Inde. Parce que c'est trop trop dur. Psychologiquement. Mais à chaque fois je me dis. Jamais je ne pourrais me rendre dans un endroit. Aussi injuste sur la planète quoi. Où il y a autant de différences entre les hautes classes et les basses classes. Où les choses sont figées. Dans le temps comme au Moyen-Âge. Où sur certains sujets la société n'avancera jamais. Ou alors dans 50 ans quoi. Voilà c'est absolument horrible. En fait elle a décidé de créer une école. Donc elle va être à panier d'une jeune femme. Qui a 20 et quelques années. Qui s'appelle Priti. Et qui en fait fait partie de la brigade rouge. Pour défendre les femmes. Dans le quartier. C'est un mouvement qui grossit en Inde. Donc c'est vraiment très beau de voir ce genre d'initiative. Donc voilà. Un très beau roman. Très triste. Bouleversant. Mais qui est nécessaire. Je pense pour en savoir un petit peu plus sur la situation dans certains pays dans le monde. Et le dernier roman que j'ai lu en juin. Je l'avais acheté d'occasion chez Jiber Joseph. C'est le ruban de Ogawa Ito. Ogawa Ito j'aime énormément ce qu'elle écrit. J'en ai acheté 3 précédents il me semble. Alors celui-ci est de loin le plus fantastique. Le plus étrange. Le plus barré que j'ai lu très clairement. On suit une grand-mère qui dans son chignon couvre un oeuf qu'elle a découvert. Et avec sa petite fille elles vont en prendre soin. Elles vont vérifier chaque jour qu'il est bien là. Qu'il est en bonne santé. Et au moment où il est clos ils sortent l'oiseau. Ils le laissent grandir. Ils le laissent. Enfin elles en prennent soin et tout ça. Donc c'est très original. La petite fille va à l'école. Elle est en primaire j'ai l'impression. Et en fait à chaque fois qu'elle rentre de l'école. C'est son moment de liberté et de bonheur. De se retrouver avec l'oiseau. Voilà c'est un roman vraiment très original. Et en fait la particularité c'est qu'il y a des espèces de chapitres. Mais sans qu'ils aient de nom. En fait c'est un petit peu une coupure dans le récit. Et on suit plusieurs oiseaux. Alors au début je me suis dit ça se trouve c'est le même que l'on retrouve avec des personnages différents. Mais j'ai l'impression qu'il y a au moins deux oiseaux. Et avec des personnages différents. On va suivre un couple. Dans un train avec leur enfant. La femme a perdu sa soeur. Elle rentre de la belle famille et tout ça. Et elles doivent dire à leur fils qui a cet oiseau. Qu'il faut qu'il rende l'oiseau et tout ça. Ce genre de choses là. Enfin ouais. Plusieurs histoires en rapport avec cet oiseau. C'est assez original. Et en fait il va s'appeler Ruban. Enfin du moins le premier oiseau dans la première histoire. On va dire. Voilà un ruban. C'est vraiment une espèce d'objet de fil qui lie les personnes entre elles. On pourrait dire. Et aussi un ruban c'est souple. Ça s'éloigne. On peut le lancer. Pour moi c'était un petit peu le symbole de la liberté. Il y a de l'envol ce genre de choses là. J'ai trouvé ça assez joli comme symbole. Et ouais c'était très original. Parce que les oiseaux habituellement. Bah voilà c'est pas une de mes particularités. Ou intérêts à particulier. Mais j'ai trouvé ça original et sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ah oui on suit aussi. Voilà. Non je vais. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais voilà. Un roman assez sympa. Que je peux vous conseiller également. Voilà c'en est. Il y a tout pour mes livres lus en juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Si ça a été le cas. A me dire en barre d'infos. Si vous avez lu un de ces 6 romans. Ou si l'un d'entre eux vous plaît. Ou a l'air de vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt. Dans une prochaine. Bye.